Après avoir mis un pied sur le marché européen avec entre autres le 300C V6 et V8 Essence, Chrysler cherche aujourd'hui à s'implanter sur le segment des grandes gouttières diesel. A l'annonce de cette nouvelle, Caradizia s'est empressé d'envoyer son essayeur en chef, François Chaput, sur la côte d'Azur pour tester la belle américaine. Vous le voyez sur ces images, la Chrysler 300C en impose. Ses 5 mètres de long, sa large calandre chromée et ses énormes portières donnent nettement une impression de robustesse à l'ensemble. Ses dimensions extérieures généreuses se répercutent dans l'habitacle avec des côtes intérieures impressionnantes pour la catégorie. De quoi vous mettre à l'aise ainsi que vos 4 passagers sur les longs trajets. L'intérieur quant à lui est bien fini mais reste plutôt modeste avec des plastiques un peu trop présents sur la planche de bord. Heureusement que la présence d'aluminium brossé et de compteur cerclé de chrome rehaussent le niveau. L'arrivée de ce 3 litres Mercedes chez Chrysler est des plus intéressants. Bon nombre d'entre vous seront séduits par ses qualités dynamiques, 218 chevaux efficaces et discrets à tous les régimes. Mais le véritable point fort de cette 300C CRD est, et je vous le donne en mille, le budget de fonctionnement. En effet, la consommation moyenne est de 10 litres au 100 avec des pointes à 14 litres en conduite sportive. Côté tenue de route, le 300C manque un peu de précision au niveau du train avant et le grand volant n'aide pas vraiment. En revanche, vous apprécierez sans aucun doute une direction bien calibrée et des suspensions très plaisantes. Chrysler a donc décroché son ticket d'entrée sur le marché des berlines gazolées. On vous l'accorde, ce n'est pas le prestige qui en fait une sérieuse concurrente pour ses rivales françaises ou allemandes, mais la 300C 3 litres CRD affiche un rapport équipement-prix imbattable, de quoi réaliser son rêve américain. Ce que nous avons apprécié dans cette Chrysler 300C, c'est son look très musclé, son moteur très agréable et discret, et son prix très compétitif. En revanche, nous avons moins apprécié son rayon de braquage assez réduit, le manque de visibilité à l'arrière et l'omniprésence du plastique à bord.